Est-ce que lorsqu'on part de l'éducation positive à la parentalité positive, on a affaire à un glissement préjudiciable ? Alors, je serais tenté de dire oui, je vais essayer précisément d'en dire quelques mots. Alors peut-être d'abord en commençant par dire que l'éducation positive a tout à fait sa place, de mon point de vue, dans le champ de l'école. Elle propose des techniques, des outils pédagogiques à disposition des enseignants qui visent à favoriser des choses comme la coopération, les négociations, à développer aussi certaines habiletés sociales, peut-être également à supporter des situations d'échec, à supporter davantage la frustration, etc. Et puis, ce sont des outils qui souvent par les psychologues sont construits et mis à l'épreuve, en quelque sorte, pour étudier leur pertinence dans le champ scolaire. Et en cela, ils participent de l'arsenal pédagogique des enseignants. Alors, j'ai tenté de dire que transférer, opérer une forme de glissement en fond entre l'éducation positive ou l'appliquer plutôt à la parentalité est de mon point de vue tout à fait problématique et même préjudiciable. J'attendais de dire que la parentalité positive, c'est une forme de dégradé, un produit dégradé de l'éducation positive. Alors, il y aura à réfléchir à ce qu'on appelle l'éducation dès lors qu'on est à l'école ou à la maison. Je pense qu'on a affaire à un même mot, mais qui renvoie à des réalités, somme toute, assez différentes. Et il ne s'agit pas simplement d'une question d'une différence de degré entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison du point de vue de l'éducation, mais bien une différence de nature entre les deux. À l'école, l'enfant n'est pas tout à fait un enfant. Il est un enfant réduit, en quelque sorte, au statut d'élève. Et c'est précisément cette opération de réduction, en quelque sorte, qui rend possible une éducation programmatique, méthodique, ciblée, hiérarchisée, évaluée, etc. Enfin, tout ce que les enseignants apprennent, en quelque sorte, dans leur cursus de formation pour pouvoir l'appliquer ensuite à l'école. Mais les parents, ce ne sont pas des professionnels de l'éducation, et ils n'ont pas à l'être, de mon point de vue. Alors, je vais essayer de prendre un exemple un peu latéral, disons, pour essayer de faire entendre en creux cette différence entre éducation à l'école et éducation à la maison. Alors, vous savez qu'il est très fortement déconseillé aux médecins d'être médecins de leur propre famille, et notamment de leurs propres enfants. Alors, certains le pratiquent, je suis attendu de dire malheureusement, mais ils le font. Mais pourquoi est-ce qu'on déconseille aux médecins d'être praticiens et médecins de leurs propres enfants ? Alors, précisément, parce que lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres enfants, malades, ils ne sont pas que médecins, ils sont médecins et parents. Un peu comme s'ils se jouaient deux scènes de théâtre, au fond, dans le même endroit, le même espace. Et ces scènes qui risquent de se télescoper, risquent de produire des effets, disons, quelque peu problématiques dans le lien entre le parent et l'enfant. Et ce qui se joue du côté du parent médecin, se joue aussi du côté de l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant voit, dans le regard de son parent, un pur expert, en quelque sorte, quel effet ça produit sur lui que d'être confronté à un tel parent, lui-même réduit à l'expertise médicale ? Alors, j'ai le souvenir, à quelques années en arrière, d'avoir assisté à la scène suivante. Il s'agissait de parents, dont l'a été médecin, et qui, au moment où il venait d'avoir un bébé, un tout petit, et au moment où il présente son petit à l'entourage, il dit tout le plaisir qu'il a d'être parent pour la première fois. Et cette scène se prolonge d'une autre, le médecin s'apprête à couper les ongles à son petit, qui doit avoir quelques mois, et il le fait en montrant ostensiblement combien est angoissé à l'idée de faire ce geste, de couper les ongles à son petit bébé. Et ce médecin est par ailleurs chirurgien, qui pratique des incisions à longueur de journée, donc, etc. Il a un geste sûr, précis, en tout cas je le suppose, et là, ce dont il témoignait, en quelque sorte, c'était précisément du fait qu'il apprenait à être parent, c'est-à-dire à ne pas être un technicien face à un corps, mais un père face à son bébé. Et donc, cette scène était très touchante, en fait, de voir ce médecin, hyper compétent par ailleurs, se montrer, à ce point-là, fragile et désireux d'entrer dans le lien à son bébé, autrement que par un mode très technique. Si on regarde les plaintes formulées par de nombreux parents qui sont rentrés dans la parentalité positive et l'ont pratiquée, nombre de parents qui en sortent, en quelque sorte, font état. Alors, ils ne disent pas qu'ils ont déserté leur position de parent, mais ils le disent d'une autre façon, et ça revient à peu près au même. Ils disent combien, à appliquer les méthodes qui leur étaient proposées, ils sont devenus inauthentiques, ils sont devenus des automates, en quelque sorte, de l'éducation. Voilà, je pense que ce que montrent ces parents et ce que j'ai essayé d'indiquer en creux quant à ce que sont la nature des liens qui devraient s'opérer entre parents et enfants, ça devrait précisément exclure la dimension d'expertise, quelle qu'elle soit. Merci.